Bonjour, David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Vous me connaissez peut-être pour ma mission à la Station spatiale internationale en 2018. C'était bien sûr un voyage extraordinaire, mais aujourd'hui, je prends quelques instants pour vous parler d'un autre voyage qui a marqué ma jeunesse. C'était en 1990. J'avais 20 ans. J'étais en deuxième année de mes études d'ingénieur à l'École polytechnique de Montréal. Cet été-là, grâce au soutien de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, j'ai eu la chance de faire un stage dans un laboratoire de recherche scientifique à Paris. Ça a été une expérience marquante, autant du point de vue de l'épanouissement personnel que du côté professionnel. J'ai élargi mes horizons et j'ai confirmé mon cheminement de carrière. Presque 30 ans plus tard, je me suis retrouvé dans la Station spatiale internationale, un laboratoire en orbite, à réaliser une panoplie d'expériences scientifiques, notamment dans le domaine médical et des technologies spatiales. Le monde de la recherche dépend de la collaboration internationale. Tout comme l'OFQJ bâti des ponts entre le Québec et la France, l'Agence spatiale canadienne et le Centre national d'études spatiales de France, le CNES, collaborent pour l'avancement des connaissances dans des domaines comme la télémétrie, les sciences de la vie et les sciences de l'atmosphère. Alors, merci à l'OFQJ d'avoir soutenu les rêves du jeune homme que j'étais. Comme dit l'adage, les voyages forment la jeunesse. Au revoir.